Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. On est le 3 novembre 2018, 13h15, heure du Québec. Je vous refais la vidéo sur cet objet en forme de cigare qu'on pense être un voile ou un voilier extraterrestre parce que le son était très mauvais. Merci vraiment aux abonnés qui m'ont envoyé des messages. J'ai pu voir ça tout de suite, donc je refais ça tout de suite, les chers amis. À l'instant. Un astéroïde inter-solaire mystérieux, ou Moua Moua, pourrait être une voile solaire géante envoyée par une autre civilisation à la recherche de signes de vie, affirment des astronomes. L'objet mystérieux, ou Moua Moua, est arrivé dans notre système solaire en octobre 2017. La NASA a remarqué une accélération inattendue de la vitesse et un changement de trajectoire lors de son passage dans le système solaire interne l'année dernière. Ça, c'est un objet qui arrive de l'extérieur. C'est la première fois qu'on voit un objet qui arrive de l'extérieur de notre système solaire. C'est ça qui est vraiment étonnant. Et ça a une forme complètement inhabituelle. C'est pas un astéroïde. C'est une couleur rougeante, apparemment, aussi. Et quand il est arrivé dans notre système solaire, il a été envoyé à une vitesse. Il a eu une accélération de vitesse et un changement de direction. C'est ça qui a ébloui vraiment les scientifiques aussi. Une étude affirme qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire envoyée par des extraterrestres. Un astéroïde mystérieux appelé Oumuamua, le premier objet intercellaire jamais vu dans le système solaire, pourrait être une gigantesque voile solaire extraterrestre à la recherche de signes de vie selon une nouvelle étude. Comme nous, on fait, on envoie des sondes à la recherche de vie. Ben, il semblerait que la même chose se passe peut-être de l'autre côté. Oui, allô? Ah non, attends, je vais te rappeler dans deux minutes. De moins deux secondes. Les astronomes du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont analysé la forme étrange du cigare de l'objet, ainsi qu'une accélération inattendue de la vitesse et du changement de trajectoire lors de son passage dans le système solaire interne l'année dernière. Ils ont conclu que l'étrange astéroïde pourrait être une voile de lumière d'origine artificielle. Mes amis artificiels, donc, les amateurs de cosmos, les amateurs d'exploration cosmiques, les astronomes que vous êtes, vraiment, c'est une nouvelle qui devrait vous intéresser au plus haut point. Tout comme le vent pousse un voilier dans l'eau, les voiles solaires dépendent de la lumière du soleil pour propulser les véhicules de l'espace. La voile capture des particules solaires en continu, appelées photons, avec des voiles géantes construites à partir d'un matériau léger. Au fil du temps, l'accumulation de ces particules fournit suffisamment de poussées pour qu'un vaisseau spatial puisse voyager dans l'espace. L'étude intitulée « La pression des radiations solaires pourrait-elle expliquer l'accélération particulière » d'Oumuamua, récemment paru en ligne, et a été menée par Samuel Bialy, chercheur postdoctoral à l'Institut de théorie et de calcul de cette fameuse agence dont je vous parlais tout à l'heure, de l'Université de Harvard et président du comité consultatif. Wow! Les chercheurs disent que cette étrange accélération pourrait être le résultat du rayonnement solaire qui pousse une voile solaire géante. Ils ont découvert qu'une voile de seulement une fraction d'un millimètre d'épaisseur serait suffisante pour qu'une feuille de matériau solide puisse survivre au voyage à travers toute la galaxie. Des voiles lumineuses de dimensions similaires ont été conçues et construites par des humains, y compris les projets Icaros de conception japonaise et l'initiative Star Shot à laquelle ils participent. Considérant une origine artificielle, une possibilité est que Oumuamua est une voile de lumière flottant dans l'espace intersellaire, comme un débris d'un équipement technologique de pointe. Intéressant! On voit ici le schéma qu'on a créé. L'équipe de JPL de la NASA n'a pas encore trouvé le moyen de propulser l'engin, et beaucoup de ses idées reposent sur une technologie qui n'existe pas encore, telle la voile laser développée par le projet Breakthrough, qui espère effectuer le même voyage en Alpha Santeriri. Alternativement, un scénario plus exotique que celui-ci, Oumuamua pourrait être une sonde pleinement opérationnelle, envoyée intentionnellement au voisinage de la Terre par une civilisation extraterrestre. Intéressant! Vraiment hallucinant! Une autre option qui explique le manque de communication, l'absence de tout type de signal pourrait signifier que l'objet géant est en réalité un naufrage extraterrestre. Le professeur Loeb a déjà écrit dans Science American, Oumuamua pourrait être le premier cas connu de reliques artificielles qui auraient flotté dans notre système solaire depuis l'espace intersellaire. Cette opportunité constitue une base potentielle pour une nouvelle frontière de l'archéologie spatiale, à savoir l'étude des vestiges des civilisations passées dans l'espace. Trouver des preuves de débris d'origine artificielle dans l'espace fournirait une réponse affirmative à la question séculaire « sommes-nous seuls? » Cela aurait un impact dramatique sur notre culture et ajouterait une nouvelle perspective cosmique à la signification de l'activité humaine. Loeb a déclaré à Universe Today, Oumuamua pourrait être un élément actif de la technologie extraterrestre venu explorer notre système solaire de la même manière que nous explorons Alpha Centauri à l'aide de Starshot et de technologies similaires. L'alternative consiste à imaginer que Oumuamua était en mission de reconnaissance, la raison pour laquelle je pense à la possibilité de reconnaissance, et que l'hypothèse selon laquelle Oumuamua a suivi une orbite aléatoire nécessite la production de plus ou moins dix objets de ce type par étoile dans notre galaxie. Cette abondance est cent fois supérieure à celle attendue du système solaire, selon un calcul effectué en 2009. Une surabondance étonnamment élevée, à moins qu'Oumuamua ne soit une sonde ciblée lors d'une mission de reconnaissance de population aléatoire. L'objet en forme de cigare nommé Oumuamua a été repéré par l'observatoire Alikakala, à Hawaï, le 19 octobre dernier. Son apparence et son comportement ont déconcerté les scientifiques et ont laissé supposer qu'il s'agirait même d'un artefact extraterrestre. Ils ont même constaté qu'il subisait une étrange augmentation de la vitesse en passant, ce qui a contribué à l'identifier comme une comète. Les télescopes ont découvert pour la première fois le mystérieux objet teinté de rouge en octobre dernier alors qu'ils zippaient à travers le système solaire interne. Depuis lors, les astronomes ont basculé entre la comète et l'astéroïde pour notre premier invité interstellaire confirmé, parce qu'il arrive d'une autre galaxie. « Nos mesures de haute précision de la position d'Oumuamua ont révélé qu'il y avait une incidence sur son mouvement, autre que les forces de gravité du Soleil et des planètes, a déclaré Marco Michele, du Centre de coordination des objets de l'Agence spatiale européenne. Au Muamua, une astéroïde en forme de cigare a survolé la Terre à 156 428 kilomètres, à 97 200 000 à l'heure. Wow, en octobre! Il a été aperçu pour la première fois par un télescope à Hawaï le 19 octobre et a été observé à 34 reprises la semaine suivante. Il tire son nom du terme Hawaïen pour éclairer au messager et à passer la Terre à environ 85 fois la distance de la Lune. C'était le premier objet interstellaire vu dans le système solaire et il déroutait les astronomes. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si on a une image ici quelconque à partager. On va aller voir ça. Non, ça ne peut pas avoir quelque chose en fait. Bon, donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment fascinant et qu'on va essayer de garder un oeil sur cette histoire-là qui semble les plus intrigantes. Les plus intrigantes. Je vous reviens. En espérant que le son est bon cette fois-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501